Bonjour Philippe. Bonjour Pedro. Bonjour Georges. Comment ça va dans ta ferme ? C'est la saison, comme d'habitude, où il y a toujours du travail. Ce qui passe le plus de temps, de toute façon, c'est les animaux. Après, suivant les exploitations, il y en a qui font beaucoup de culture. Donc, ceux qui font beaucoup de culture, ils sont soumis aux aléas climatiques. Cette année, c'est une année plutôt pluvieuse en moyenne. Mais voilà, ça fait partie de la vie de l'agriculteur. Alors, est-ce que les vaches aiment bien la pluie ou pas ? Oui, 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 oui. Alors bon, oui, le froid, bon, sauf s'il fait moins 25. Mais le froid, je n'aime pas les animaux vraiment. Il y a moins de problèmes dans les élevages laitiers ou même dans les élevages en général quand il fait des froids secs que quand c'est humide. Quand on est toujours dans l'humidité, il y a plus de problèmes. Après, alors c'est vrai que la météo, ça conditionne un peu la vie des agriculteurs, qu'on le veuille ou non. C'est vrai pour nous en France comme dans le monde. Quand on a des climats entre 400 et 600 mm dans l'année, on ne peut pas pratiquer la même agriculture que quand on est à 800 ou au-dessus de 1000 mm. Ça conditionne les cultures. Souvent, la pluviométrie est un facteur limitant quand les gens sont touchés par les sécheresses. Et à l'inverse, bien sûr, s'il y a des inondations, on est bien d'accord. C'est la catastrophe aussi. Et toi-même, comment ça va ? Quel est l'état en ce moment de l'agriculture en cette rentrée scolaire ? Comment vont nos amis paysans, en particulier dans ton coin ? Les amis paysans, c'est un peu fatigant parce qu'on se répète d'année en année. Mais la situation, qu'on le veuille ou non, elle se dégrade d'année en année. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que la situation aujourd'hui, elle est plus grave financièrement qu'elle était il y a un an et elle est plus grave qu'elle était il y a deux ans. Il y a eu des crises depuis longtemps, porcines dans les années 80, des crises du mouton avec le Commodos. Il y a toujours des vagues, des crises conjoncturelles. Mais là, on est dans du structurel. C'est-à-dire qu'on s'enfonce d'année en année à cause du modèle néolibéral. Et là, on est en fin d'année. Il y a beaucoup d'agriculteurs, si rien n'est fait d'urgence, mais je ne vois rien venir, qui vont jeter l'éponge pour des raisons économiques. Et là, on a des témoignages. Moi, j'ai des amis qui travaillent à des associations d'aide et de défense des agriculteurs, comme par exemple le SAMU Social Agricole, mais il y en a d'autres. Il y a Solidarité Paysan, il y en a d'autres associations, même d'autres qui existent. Là, j'avais par exemple deux témoignages d'éleveurs hier, où leurs épouses travaillent dans le réseau bancaire, principalement au crédit agricole ou au crédit mutuel, les agriculteurs ou agricultrices pleurent au bout du téléphone parce qu'ils demandent des financements, ils demandent des courts termes, ils demandent des relais pour essayer de passer le cap, essayer de passer l'année. Et comme les résultats économiques… Comme tu le dis souvent, il y a beaucoup d'exploitations et de familles d'agriculteurs qui tiennent parce que l'épouse a un travail à côté. Oui, ils tiennent parce qu'en réalité, quand on décortique l'économie agricole, la comptabilité agricole, il n'y a que 5-6%, 5-6% des gens qui sont capables de vivre uniquement des revenus agricoles. Je dis bien uniquement des revenus agricoles, sans aucune perfusion. Ça veut dire sans aide publique, sans mandat extérieur, mandat syndical, mandat élu, maire de la commune, enfin peu importe quoi, sans perfusion extérieure, sans le salaire de madame, je prends l'âge, des gens qui sont capables de vivre sans subvention en se finançant eux-mêmes leur retraite. Parce que notre retraite, elle est financée par le régime général. Sur 15 milliards, il y en a envers ce 3. Il y en a 7 qui viennent de l'État et 5 de la Sécurité sociale. Donc on est perfusé de tous les goûts. La PAC, enfin toutes les aides. Les aides à la construction, quand on fait un bâtiment, on est subventionné. Le système agricole, il est parti dans ce schéma-là. Parce qu'on ne veut pas reconnaître l'agriculture à travers le travail qu'elle fournit, c'est-à-dire une alimentation toute l'année de qualité et l'entretien des territoires fait par les paysans. Ça, ce n'est pas reconnu parce qu'on a décidé de nous mettre dans la théorie de Ricardo des avantages comparatifs, dans la mondialisation. Et dans cette mondialisation, nous, on est écrasé. Et à partir de là, comme on n'est pas payé le prix réel de notre travail, après, on nous fait des perfusions. Parce qu'on sait qu'économiquement, un peu comme on perfuse les entreprises. Quand les gens disent que les entreprises sont subventionnées, le CICE, tout ça, ben oui, on subventionne parce qu'il y a un déséquilibre économique dans les échanges internationaux qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est sur des marchés avec des gens qui n'ont rien à voir avec nous. D'abord, il n'y a pas l'erreur des politiques à l'élan. C'est que l'agriculture, ce n'est pas un secteur comme un autre. On travaille avec du vivant, on travaille avec des territoires et de la météo. Et on ne peut pas mondialiser des échanges agricoles parce qu'il n'y a pas une agriculture. Mais il y a des agricultures. Si on parle des infirmières sur un territoire d'un service public, il y aura des infirmières avec des niveaux de vie, des loyers différents suivant qu'on est à Paris ou en milieu rural. Il y aura des différences. Mais là, quand on parle d'agriculture, il y a vraiment des agricultures. C'est-à-dire que celui qui va se trouver sur une région où il a 1500 millimètres d'eau par an, il ne va pas sortir le même produit et le même coût de production, même si c'est le même agriculteur avec les mêmes outils, avec un agriculteur qu'à, mettons, 500 millimètres d'eau dans l'année. Ça n'a rien à voir. Et puis, il y a des agricultures, comme tu dis, au niveau international, avec des accès différenciés aux outillages, des conditions sociales différentes, des conditions environnementales différentes. Et là, en l'état des traités de libre-échange et de l'ouverture totale des marchés, le chaos organisé, entre autres, par l'Union européenne, on a une mise en concurrence généralisée de tous les agriculteurs qui, partout dans le monde, s'appauvrissent. Ce n'est pas qu'en France. Il y a une guerre générale contre les agriculteurs. Ce n'est pas parce qu'on signe un traité de libre-échange que ça va si bien pour les agriculteurs de l'autre côté. Ça va très bien pour les négociants, l'agro-business qui gagne des revenus colossaux puisque les impôts sont sabordés des deux côtés, mais les agriculteurs, partout, ils payent. Et ils sont mis en concurrence, les uns avec les autres. C'est-à-dire, en plus de d'autres secteurs d'activité, nous, en termes économiques, on a ce qu'on appelle le monopole des facteurs. C'est-à-dire qu'une usine comme Michelin, s'il pleut 250 millimètres d'eau en trois jours, l'usine Michelin, à l'intérieur, ils vont continuer de fonctionner. La logistique, si les routes ne sont pas coupées, la logistique va approvisionner. Dans l'usine, Michelin va continuer de fabriquer des pneus. Mais nous, ce qu'on appelle le monopole des facteurs, c'est que s'il tombe 250 millimètres sur le Pas-de-Calais, sur l'André-Loire et l'Auré-Loire, ce n'est pas du tout pareil. 250 millimètres en mettons une semaine, c'est catastrophique. Ça, l'agriculteur, il n'a pas de prise là-dessus. Donc, un produit agricole ne peut pas être mondialisé. L'agriculture, c'est une souveraineté, sécurité alimentaire, sécurité des peuples. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans cette mondialisation, le libre-échange, la mondialisation, beaucoup d'économistes le reconnaissent, elle a apporté un plus, elle a fait des gains supplémentaires et elle a été positive pour un certain nombre d'acteurs. La grande et la moyenne distribution, les quelques centrales d'achat et l'industrie agroalimentaire. Et dans ce rapport de force, quand on fait du lait, des canards, de la viande bovine, du blé, il revient en marge honnête, il revient de 3 à 5 centimes à un agriculteur. C'est-à-dire que nous, un litre de lait, aujourd'hui en conventionnel, il se vend autour de 42-43 centimes. C'est le prix que l'industriel nous paye. Parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est l'industriel qui fait la facture, c'est lui qui gère les volumes, c'est lui qui fait la facture, c'est lui qui rédige le contrat. Et si on n'est pas content, c'est dehors. Il faut bien préciser ça. C'est un truc qui est incroyable. C'est des contrats de l'éronin. C'est un... Pour que tout le monde comprenne bien, vous êtes comme des petits-enfants attachés à un piqué. Oui. C'est comme si... Pour qu'on soit bien clair, c'est comme si j'allais, moi, au restaurant. Oui. Pour une fois que je suis allé au restaurant que j'ai mangé, je décide... Bah, en fait, je ne vais pas payer 29 euros, je vais payer 14. Oui, c'est ça. C'est ce que vous subissez tout le temps. Donc, des gens fixent des prix qui, parfois, sont en dessous des coûts de production. Ah bah, bien sûr. C'est-à-dire que si on remonte dans le temps, après la guerre ou avant la guerre, l'agriculteur, c'était des petites exploitations et les gens, ça se vendait sur les marchés. Ils vendaient sur les marchés des toutes petites quantités. Avant que les gros camions se mirent moeurs dans les exploitations, les gens, ils mettaient les bidons au bout du chemin et le laitier ramassait les bidons. C'était des toutes petites quantités. Mais l'agriculteur ne faisait pas sa facture, déjà. Mais pourquoi ça fonctionnait mieux ? C'était moins l'asservissement. C'est parce qu'il y avait une multitude d'acheteurs. Il y avait une multitude de privés, une multitude de coopératives. Mais au fil du temps, ça s'est concentré. Et les outils, au départ, il y avait même des copes de collets, des entreprises qui collectaient les produits. Et il y avait un autre acteur qui avait une usine qui faisait la transformation. Mais c'était deux entités différentes. Et au fil du temps, l'agroalimentaire s'est concentré comme les centrales d'achat. Et il y a 1,4% des entreprises de l'agroalimentaire en France qui détiennent 80% des emplois et qui font 80% du Bénézou. C'est très intéressant ce que tu dis. Il y a 600 000 emplois dans l'agroalimentaire. Tenez-vous bien que sur les 600 000 emplois agroalimentaires, qui sont indispensables, parce que l'agroalimentaire, voilà, bon d'accord, il y a 1,4% de ces gens-là qui détiennent la part du gâteau et qui ont des sociétés croisées avec des financements qui sont rendus, parce que le problème de l'agroalimentaire, c'est qu'on est rendus très loin. Ça s'est accéléré beaucoup à partir des années 80, les années des politiques néolibérales, Reagan, Thatcher. Et nous, ça s'est concentré chez nous. Mais comme en Allemagne, comme ailleurs, comme en Hollande. En Hollande, il n'y a qu'un acteur majeur qui ramasse tout le lait, une grosse coopérative. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ces financements-là, on est tombé dans une financiarisation de l'agriculture et on retrouve dans ces mastodontes agroalimentaires, on retrouve la branche IDIA du crédit agricole, un peu le crédit mutuel, mais moins le crédit agricole. On retrouve Bruno Le Maire, la BPI, la Banque publique d'investissement. On retrouve Cronberg, Kravitz, Roberts, les barbares de Wall Street qui sont des alliés et qui travaillent en partenariat avec BlackRock dans les financements des plateformes pétrolières aux Émirats arabes unis. Donc, notre modèle agricole, il s'est financiarisé. On a face à nous une grosse coopérative en lait, Sodial. On a un mastodonte, Clactalis. On a le groupe LDC, Lambert, Dodard, Chancerelle, dans la salle. Leader européen. On a un Jean-Paul Bigard. On a deux acteurs qui ont la main sur le marché du veau. Donc, on n'a aucun rapport de force par rapport à ça. On est pieds et mains liés à l'industrie agroalimentaire, sauf la Ferme France qui fait autour de 82 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais il faut enlever les entrepreneurs agricoles qui sont là-dedans. Donc, on est autour de 76, 77 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les circuits courts, le viticulteur qui vend au détail, le maraîcher qui fait les marchés et qui vend ses dîmes au détail, c'est 3 milliards d'euros sur les 77. Alors, c'est sûr que ce curseur-là, il faudrait sûrement développer tous ces circuits courts, local et bio. Ce n'est pas que du bio. Local et bio. On pourrait peut-être monter à 10, 15 milliards. Peut-être, peut-être. Il faut l'organiser. Mais on ne fera rien s'il n'y a pas à un moment donné un législateur qui répartit dans la chaîne de valeur les profits, la marge, la valeur ajoutée entre l'industrie agroalimentaire, la grande distribution et nous. Nous, il nous revient 3, 4 centimes, entre 3 et 5 centimes sur un litre de lait. Donc, ça ne peut pas aller. 5 centimes sur un litre de lait, ce n'est pas possible. Et c'est pareil sur la viande bovine et pareil sur le reste. Donc, on est dans une situation d'appauvrissement et après, les acteurs, la nouvelle ministre de l'agriculture comme ceux qu'on a eus avant, ils ne veulent pas aller au cœur du sujet, au fond du sujet qui est la rémunération des paysans, le partage de la valeur ajoutée. Alors, ils font diversion. Alors, ils disent on est embêté avec les écolos, on est embêté, il y a des problèmes de dégâts d'égilis avec les chasseurs, on est embêté avec les sangliers, on est embêté avec la grippe à Chine, on est embêté avec les véganes. C'est hors sujet ça. Ça existe des conflits avec des véganes et des écolos. Mais toutes les exploitations aujourd'hui qui ferment, on a perdu 100 000 exploitations en 10 ans. Les 100 000 exploitations, et on va en perdre plus dans les 10 ans à venir, dans les 100 000 qui sont partis en 10 ans, qui nous sortent, monsieur le ministre, madame la ministre, qui nous sortent les statistiques précises dans les 100 000 qui sont partis, combien sont partis, parce qu'ils ont été au tribunal malheureusement, et ils sont tombés à cause d'un écolo ou d'un végan. Mais c'est de la poudre aux yeux ça. Ça c'est pour amuser la galerie ça. Le fond du sujet, c'est que les paysans, ils sont spoliés par l'industrie agroalimentaire. Et les gens ne peuvent plus vivre dans les exploitations. C'est une catastrophe dans les campagnes. Alors c'est très très intéressant ce que tu dis, Philippe. D'ailleurs, je salue Ziéthè Christophe qui écrit que c'est un plaisir de te voir. Et effectivement, alors c'est très important ce que tu dis parce que c'est à travers l'exemple concret des agriculteurs. D'ailleurs, comme hier avec Yannick et son commerce de disques, son petit commerce de disques en ligne, la réalité vécue par les gens qui travaillent, c'est tout le contraire de l'illusion qu'il nous a vendue depuis des dizaines d'années sur la concurrence libre et non faussée. Donc en fait, le système néolibéral qu'on connaît et spécifiquement l'Union Européenne, ça a fait l'inverse. Ça a fait un système pas libre du tout et totalement faussé où il y a une concentration massive des appareils de production et des moyens de transformation comme tu l'as très bien décrit dans l'agriculture aux mains d'industries agroalimentaires transnationales qui deviennent des oligopoles et qui font que vous êtes pieds et qui vous impose comme tu le dis, qui vous impose des conditions de vie telles que 100 000 exploitations ont fermé et que les gens se retrouvent ruinés et puis ça, c'est la meilleure sortie parce qu'il y en a qui sortent au bout d'une corde deux par jour comme tu le rappelles deux par jour qui réussissent à se suicider parce qu'il y a ceux qui ratent heureusement. on a fait un système où on a permis grâce à des règles, des normes, des lois de concentrer le capital et la puissance dans les mains de quelques-uns au détriment de tous les autres. Alors, il y a une question qui vient puisqu'en ce moment nous sommes dans la constitution qui a réussi à enfin achever d'un nouveau gouvernement qui va sauver la France. On a une ministre de l'agriculture qui s'appelle Annie Gennevard alors qui, elle, a été prof de lettres. Je salue les profs de lettres, c'est très important mais un petit peu pas trop de rapport avec l'agriculture. Je ne sais pas s'il y connaît grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez a priori de Madame Gennevard comme ministre de l'agriculture ? Peut-être c'est-elle mieux ? C'est-elle, elle, pas mieux. C'est-elle peut-être qu'elle sait contrairement à Bruno Le Maire que 100 fois 100, ça fait 10 000 et ça fait un hectare. Non, de toute façon, nous, on n'attend rien de cette personne parce que, pour rebondir sur ce que tu disais, on est dans un modèle où avec les oligopoles agroalimentaires, on privatise les profits et on socialise les pertes. Mais on est en plein là-dedans parce qu'il ne faut jamais oublier que ces gens-là, ils perçoivent de l'argent public les entreprises agroalimentaires. C'est les impôts des Français. Ils sont également subventionnés. Pour en revenir à la ministre... C'est comme les milliardaires qui achètent des médias pour pouvoir dire ce qu'ils veulent. Non seulement ils sont milliardaires, mais en plus, ils sont subventionnés par l'État. Oui. Alors, pour en revenir à la nouvelle ministre, il ne faut jamais juger les gens avant qu'ils aient leur poste, mais avant qu'ils aient essayé de faire quelque chose, de prendre leur... Apprendre sa nouvelle mission, on ne va pas la critiquer avant qu'elle ait commencé de travailler. Mais tous ceux qu'on a eus avant, ils ont suivi l'agroalimentaire et la FNSEA. Là, j'ai vu déjà dans les premières déclarations qu'elle a faites, elle a dit « Oui, oui, je vais agir très, très vite, très, très vite, dans 15 jours, trois semaines, je vais prendre des mesures concrètes pour soulager les agriculteurs des contraintes administratives. » Mais c'est hors sujet, ça. C'est hors sujet. Si on gagne notre vie, les contraintes administratives pour ceux qui sont un peu moins, on va dire, administratifs, qui maîtrisent un peu moins, parce qu'aujourd'hui, on fait tout informatiquement. L'administratif, moi, je le fais avec mon épouse, mais c'est fait en deux, trois, en mouvement. On fait tout sur le téléphone. C'est fait en direct. On peut même le faire en étant sur le tracteur. Mais c'est quoi, ça ? Non, ça, c'est faire diversion. Attention, si on a des marges et qu'on a un revenu pour ceux qui ont des problèmes administratifs, ils vont déléguer au centre de gestion. Il y a plein de gens. Il y a plein de gens pour faire les démarches administratives. Il suffit d'y payer. Si ça pose un problème à certains agriculteurs, non, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, madame la ministre, il faut qu'elle vienne sur la répartition de la valeur ajoutée. Il faut qu'elle prenne conscience que ça s'accélère, que la concentration des outils s'accélère et que depuis, il faut qu'elle soit informée que depuis la guerre en Ukraine, c'est assez récent, plus de 50% des sociétés de courtage dans le monde sont anglo-américaines et elles détiennent les sociétés de courtage et elles spéculent sur les marchés des matières premières agricoles. Pas que le blé, la poutre de lait et tout. Donc, à partir du moment qu'un schéma comme ça se dessine, on peut parler des problèmes administratifs, bon, c'est sûr, on peut faire diversion avec ça, mais l'agriculteur, s'il faut qu'il passe, qu'il paye quelqu'un pendant 10 jours par an dans son bureau pour faire les papiers, madame la ministre, on est loin des... On est hors sujet, on est hors sujet. Il manque 40, suivant la taille des exploitations, il manque 40 à 80 000 euros de recettes, de recettes par an, par an. Alors, parler des contraintes administratives, si vous déléguez une tâche à quelqu'un qui peut peut-être vous prendre 1 000 ou 2 000 euros, vous voyez bien qu'on est hors sujet. Donc, revenons au cœur du sujet, le cœur du sujet, c'est le partage de la valeur et madame la ministre, il faut la plonger le nez tout de suite dans la loi Egalim qui n'a pas marché. Pourquoi la loi Egalim elle n'a pas marché ? Parce que la loi Egalim elle ne peut pas marcher. Les coûts de production, on devait partir du coût de production du départ de l'exploitation, ils ont été donnés par la FNSEA qui est l'interprofession qui représente l'industrie agroalimentaire. Nous, en agricole, on a une particularité, c'est que nous, chez nous, le président Michelin, il est au même temps secrétaire général de la CGT. Donc, c'est une particularité qu'on a dans notre métier. Il y a conflit d'intérêts. Donc, la loi Egalim ne pouvait pas marcher. Ils ont fait de la com', mais les industriels ont décricoté la loi. Déjà, c'est eux qui ont dit voilà, nous, le prix maximum, ça sera celui-là. Sinon, circuler, il n'y a rien à voir. Et dans ce prix-là, ils l'ont décortiqué, c'est-à-dire que la loi Egalim s'applique que sur les produits PGC, produits grande consommation, valorisés en France. Les produits grandes consommations qu'ils exportent en Allemagne, en Belgique ou en Italie, c'est aligné sur le prix allemand qui est un prix fourre-tout. Ils l'ont tout mis dedans, du bord de poudre, l'exportation en Nouvelle-Zélande, c'est un prix qui nous tire vers le bas. Pourquoi la cotation est sur le lait allemand ? C'est quoi ce truc-là ? Pourquoi moi, demain, je ne décréterai pas que les députés européens, ils soient alignés sur les salaires du Burundi, par exemple ? Les députés européens, on va les aligner sur les responsables politiques du Burundi. Voilà, je suis une idée, par exemple. Non, mais là, on prend les gens pour des imbéciles. C'est de l'esclavage. L'agriculteur est esclave. Et je peux témoigner, Georges, que pour en revenir à l'agroalimentaire, j'ai des exemples concrets de gens qui ont voulu protester contre des industriels. C'est la porte. Si vous ne vous êtes pas d'accord, ils ne viennent plus chercher le lait ou la viande. C'est la porte. Moi, j'ai un éleveur en Vendée qui a 7000 m² de bâtiments. Il était dans une coopérative. Il a voulu demander des explications. Il a pris la porte. Les bâtiments sont vides. Et là, vous ne trouverez personne pour vous ramener des poulets. Parce que, comme il y a quelques acteurs, les gens qui veulent prendre la parole et être lanceurs d'alerte et dire « Eh les gars, il faut arrêter là. Nous, on n'a pas de rémunération. Il faut changer les règles du jeu. » Lui, on dit « Mon cher monsieur, votre dernière bande de poulets, a fini le 31 mars. Au 1er avril, monsieur, vous dégagez et vous vous débrouillez. » On croit que tu décris les débuts de la carrière de Lucien aux Etats-Unis et le racket imposé sur les commerçants. Ça ressemble exactement à des pratiques mafieuses. On a quelques commentaires dans le fil. On a Tessa qui a écrit « Qu'elle aime bien notre matinale. » Merci Tessa. On fait au mieux. On va essayer d'améliorer ça. Est-ce qu'il y a une probabilité de recevoir Aude Lancelin, Didier Maisto et Harold Bernard autour de la politique et de l'actualité ? En fait, Tessa, c'est moi qui vais aller chez eux demain soir. À 21h, je serai sur QG pour parler de la politique actuelle avec Harold et Didier et puis il y aura Aude Lancelin qui sera au chat et bien évidemment ils seront invités et ils viendront chez nous. Alors, il y a Zitek qui écrit qu'il espère que la prise de conscience de l'ensemble du petit peuple ne tardera pas, que la grande majorité ait le courage de reprendre notre nation en main. C'est ce qu'on espère. Mais il y a Jasmin qui écrit « En même temps, beaucoup d'agriculteurs sont syndiqués à la FNSA. » Il y a Zitek qui écrit « C'est comme si les ouvriers étaient syndiqués au MEDEF. Triste. » Alors, c'est faux ce qu'il a mis, Jasmin. Alors, dans l'urgence, dans l'urgence, dans l'urgence, celui qui peut, j'ai bien dit le consommateur qui peut. Je ne suis pas un rêveur. Il faut revenir au maximum dans les exploitations, racheter les produits, essayer de venir directement chez les agriculteurs. Là, ça coupe court à tout débat. Il n'y a pas d'intermédiaire. Dans l'urgence, il faut organiser des choses comme SOS Mère, par exemple, qui est en train de se mettre en place où ça va travailler avec les collectivités locales, territoriales pour faire du direct, maximum du direct, pour éviter cette spoliation de l'agroalimentaire. Alors, la FNSEA, non, elle représente 25,6% des paysans puisqu'aux élections au Chambre d'agriculture, il n'y en a que 45% qui votent et ils font un peu plus de 50% de 45% de votants. Mais, l'histoire de la FNSEA, c'est que la FNSEA, est née en 1946 et découle de la CGA, de la Confédération Générale de l'agriculture qui a été mise en place après la guerre pour reconstruire, dans laquelle il y avait en gros le groupe AMA, une mutuelle et puis il y avait tout le monde était dans le même syndicat, il n'y avait pas de Confédération Paysaine, il n'y avait pas tout ça. Après, ça s'est détaché. Et la FNSEA, on lui a donné dès le départ pour relever le pays, la gestion du foncier, c'est-à-dire que dans chaque département, il y a une commission structure qui était des commissions structure et des SSEA. Donc, pour avoir des terres, c'était mieux d'être adhérents à la FNSEA, c'était la politique des petits copains pour avoir l'attribution du foncier. Donc, la FNSEA, elle est rentrée après dans toutes les institutions agricoles qui se sont montées, la SAFER, la mutualité sociale agricole, dans les banques, ils sont rentrés dans toutes les organisations qui se sont créées entre l'après-guerre et l'avenir d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, c'est un État dans l'État. C'est un État dans l'État. Vous allez au Crédit Agricole, les délégués sont la FNSEA. Vous allez à la SAFER, les délégués sont la FNSEA. Vous allez à Groupama, les délégués sont à la FNSEA. Vous allez à l'Europe, ils ont une branche européenne, le Copaco-GK, qui regroupe les 26 ou 27 FNSEA en Europe, c'est la FNSEA. Donc, si vous voulez, c'est un État dans l'État qui, en même temps, les présidents de syndicats sont en même temps présidents des coopératives. M. Arnaud Rousseau, par exemple, est en même temps président de la société du groupe Avril, qui a un masque, donc, au niveau mondial, qui a une portée mondiale dans un peu plus de 30 pays, avec des plateformes gigantesques. Est-ce que vous savez, par exemple, que quand les ministres ou autres, les commentateurs journalistes, disent que c'est une catastrophe parce qu'on perd notre souveraineté alimentaire à cause de la théorie de Ricardo, des avantages comparatifs, qu'on a de la viande qui vient d'Amérique du Sud. La viande d'Amérique du Sud, elle est nourrie par une société du groupe Avril où est M. Rousseau, la société MixSense, M-I-X-Sense, qui fabrique des aliments du bétail là-bas. C'est lui-même qui les nourrit. Voilà. Quand vous parlez des accords avec la Nouvelle-Zélande, ils ont une société, ils ont une compagnie aérienne avec un avion à 38 places qui vend du vin dans les avions. La société du groupe Cordier qui a un bras indirect de la UFNSA. Donc, c'est une toile d'araignée à l'échelon mondial et bien sûr qu'il y a conflit d'intérêts. C'est évident qu'il y a conflit d'intérêts. Voilà, c'est là, ce sont des oligopoles et ce sont des monopoles horizontaux et verticaux. Tout est contrôlé de la représentation syndicale aux financiers dans les multinationales. Tout le monde est dans la même équipe. C'est sidérant. Encore une fois, c'est très intéressant en termes de réalité par rapport au mensonge qui nous est servi. On est dans 1984. Ce n'est pas... Tout ça est faussé et pas libre et il n'y a aucune concurrence. C'est tout au contraire. C'est l'organisation des monopoles. Mais dans le privé, parce que je rappelle que la Commission européenne, elle casse les monopoles quand c'est public. Ouh là là ! Ouh là là ! Électricité de France ? Non, 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 non. Il faut découper en petits bouts. Il faut que ce soit des gens qui ne produisent pas d'électricité qui la distribuent. Quand c'est public, là, il faut qu'il y ait de la concurrence. Mais quand c'est privé, c'est bien la concentration. Il faut que les gens, pour comprendre... Parce que ce n'est pas facile à comprendre l'agriculture. Il faut que les gens aillent voir sur Internet. Il y a trois sociétés majeures qui font que vous alliez voir la vie de l'agriculture française, européenne et mondiale. En 1963, la création d'UniGrain, c'est un fonds financier des téréaliers des bassins parisiens qui a été monté en 1963. Alors, Unigrain, c'est quoi ? Quand vous croisez des camions sur les routes, les sociétés de transport, le groupe STEF, tous les camions frigos, écoutez-moi bien, 100 000 livraisons par jour. 100 000 livraisons par jour en France et en Europe. C'est des fonds de la FNSLA. C'est des fonds des céréaliers. Après, ils ont mis des billes dans toutes les chaînes de restaurants. Si vous allez dans des restaurants, vous allez manger dans un restaurant, c'est des fonds EFNSLA, c'est des fonds Unigrain. Ça va jusque dans la restauration. Et après, ils ont mis des billes dans les coopératives, dans des chaînes de boulangerie, partout. Vous tapez Unigrain et vous allez voir tout ce qu'ils financent à travers la France et à travers l'Europe. Après, vous arrivez au groupe Avril ou Erne Rousseau. Alors là, c'est le leader des huiles. Les marques des huiles, Puget, Le Sueur, les agrocarburants, tous les accords qu'il y a eu avec les gouvernements Juppé pour les agrocarburants. Leader de l'alimentation du bétail, 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Leader de l'alimentation du bétail en France. Je vous le dédie. Ils ont des plateformes dans le monde où ils nourrissent les aliments. Et après, vous arrivez, ça c'est 1983, après vous arrivez à 2001, InVivo. Alors là, InVivo, eux, ils sont rendus au sommet de Davos avec des startups. Aujourd'hui, ils travaillent avec Xavier Niel, Mathieu Pigasse, Alexandre Zouhari. Alors, InVivo, c'est qui ? C'est les magasins Delbar, Gamvert, Jardiland, Café de Paris, par exemple, la bière ou l'alcool qui est servi à la Coupe du monde de rugby. C'est InVivo. Ils ont essayé de racheter les chaînes de magasins Carrefour. Donc, vous voyez la FNSEA, ce que c'est devenu, c'est des bras indirects de la FNSEA qu'ont fait des oligopoles qu'ils ont montés. À la tête de InVivo, c'est quelqu'un de la FNSEA, actuellement, c'est le président de la coopérative de Vendée, à côté de chez moi. Avant, c'était Philippe Mangin qui a été président national des jeunes agriculteurs, qui a été à la FNSEA, qui a été trésorier, tout ça. Donc, c'est devenu des oligopoles. Donc, comment voulez-vous qu'ils défendent l'intérêt d'un paysan qui est dans la Creuse, dans le Méné-Noir ou dans le Doubs ? Ce n'est pas possible parce qu'ils ont une portée internationale. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un volume de production pour prendre des parts de marché à travers le monde. Sauf qu'en faisant ça, moi, je me retrouve avec quelqu'un que je connais qui produit des bananes en Amérique du Sud. Il livre sa petite coopérative avec une barque au bord d'un fleuve. 2 euros les 100 kilos. Moi, je veux bien, 2 euros les 100 kilos, vous allez flinguer tous les producteurs de bananes dans le monde. Je veux dire, c'est un suci collectif. On ne peut pas fonctionner dans une économie néolibérale comme ça. Ce n'est pas possible. Bon, quelles actions tu préconises pour, parce que là, ça va être la dernière question, car après, on va arriver à d'autres invités. Quelles actions tu préconises là maintenant pour cette année pour combattre cette injustice, cette concentration, ces oligopoles et puis rendre un peu justice à tout le travail des agriculteurs qui font qu'on peut manger et qui ne vivent pas dignement de tout le travail qu'ils font sur la terre ? Eh bien là, dans l'urgence, il faut une année blanche pour que les gens ne remboursent plus les emprunts pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé. La prise en charge... Ah, ça, c'est une bonne proposition pour Annie Genouard. Une année blanche. Une année blanche sur les emprunts long-moyen terme des paysans qui est reportée en bout de tableau. Pour les gens qui ne savent pas une année blanche, c'est pas ne pas payer. Ça veut dire qu'un prêt qui finit en 2033, il finira en 2034. Voilà. C'est un décalage. Voilà. Ça, et puis après, il faut revenir sur une politique. Il faut que la France reprenne sa souveraineté. Il faut revenir à une politique sur les territoires. Tout ce qu'on valorise en France, il faut rémunérer les paysans en franco-français. Il ne faut pas mettre le prix au prix mondial. Il faut retrouver notre souveraineté et tous les échanges qu'on fait ensuite à l'international ou avec les Allemands. Il faut partir sur le modèle de la coopération entre les États sur la charte de la Havane qui n'est pas du libre-échange et qui n'est pas fermé les frontières. Ça n'a rien à voir. On continue de faire des échanges mais sur la base de la coopération. Ça veut dire que si on vend du blé ou du lait, on le vend à notre coût de production à nous qui permet de faire vivre nos paysans mais pas corps, qui permet de tenir les paysans sur les territoires, qui permet d'entretenir les territoires, qui va permettre de maintenir nos emplois. Parce qu'en allant au moins dix ans social au prix mondial, on perd nos emplois. Là, on vend notre blé, notre lait au prix qui permet à notre économie de tenir, à nos paysans de tenir. En contrepartie, le pays qui reçoit le lait ou le blé peut nous envoyer du pétrole ou des voitures mais avec son coût de production à lui. Et pourquoi ça ne coûtera pas plus cher ? Quand vous mesurez la différence que vous comparez les catégories de chômeurs à catégorie égale entre l'Allemagne et la France, on a environ 200-250 000 chômeurs de plus qu'eux à catégorie égale. Eux, ils ont été jusqu'à plus de 200 milliards d'exportation de balance commerciale. si réellement le libre-échange, le tous contre tous, aller exporter à tout va, toujours prendre des parts de marché, c'était la solution absolue pour résoudre la pauvreté. Pourquoi il y a si peu d'écarts de chômeurs entre eux et nous ? Et quand on fait ça qu'on va au moins 10 ans social, on arrive à la conclusion française, c'est que dans la machine économique, on a autour de 28 millions de travailleurs actifs sur 37 millions et demi potentiels. on a des gens au chômage, on a du RSA, on a du travailleurs pauvres, parce que pour aller exporter du blé ou des voitures, on descend le prix, on veut baisser les salaires, on veut augmenter le départ à la retraite, on veut faire de la précarité pour arriver à garder les parts de marché. Mais on appauvrit notre pays, donc ils vont revenir sur la charte de la Havane et ce n'est pas. Alors on ne sera pas d'accord au niveau mondial avec tous les pays, mais on peut commencer avec un groupe de pays avec qui on a des échanges, avec qui on a des affinités et on s'y retrouve du gagnant-gagnant. On démarre avec un groupe de pays, alors ça ne marchera peut-être pas avec 100% du volume d'exportation agricole, mais au moins démarrer et faire de la coopération pour arrêter de se massacre du prix du moins-disant. parce que le prix le moins-disant, c'est le suicide des paysans et c'est la perte de nos emplois en France et c'est la perte de notre arme alimentaire, de notre souveraineté. Bon. C'est au moins, c'est clair, c'est un programme d'action très, très… La base de la charte de la Havane, c'est de revenir sur du local au maximum parce qu'en plus, avec le local, quand je dis un système de souveraineté au niveau local, tout ce qu'on est capable de produire chez nous, on coche toutes les cases. On garde les emplois sur les territoires, on fait vivre les entrepreneurs, on fait vivre les magasins et puis on coche la case environnement parce que là, on est en train de faire circuler des marchandises sur des millions de kilomètres. Ça sert à quoi de faire rouler des marchandises sur des milliers de kilomètres alors qu'on peut faire toute une partie du commerce chez nous ? Ça ne sert à rien ? Philippe, j'ai une question parce que ça a été posé dans le chat, les gens demandent mais comment ils font pour être sûrs d'acheter aux petits producteurs, d'acheter français, etc. s'ils vont aujourd'hui dans leur commerce de proximité ou comment ils font par exemple quand ils n'ont pas de voiture, qu'ils habitent dans des centres urbains, comment ils font en fait ? Qu'est-ce que tu proposes ? S'ils ne vont pas dans l'exploitation directement, qu'ils vont dans des magasins, dans des petites et petites places, pour demander la traçabilité du produit, ce qui n'est pas toujours gagné, il faut demander la traçabilité du produit, savoir qui est le producteur, qu'il puisse avoir un contact, que ce soit réellement le producteur, parce qu'il y a des petits malins, il y a des petits malins, comme c'est qui le patron ou autre, qui font de la com' ou même superu le fait, ils prennent un agriculteur en photo et ils disent nous on rémunère les paysans, c'est faux, c'est de la com'. Si vous voulez, il achète une vache dans l'année ou c'est qui le patron, il paye quelques litres de lait plus cher, ça c'est vrai, le lait payait plus cher, mais il n'en paye quelques litres, et puis tout le reste des litres de l'année, il paye au prix mondial, donc ça, ça s'appelle de la com'. Et c'est là que c'est compliqué, il faut bien que les gens sachent, qu'ils arrivent à avoir presque le contact, savoir si la promotion qui est faite dans le magasin, si le producteur réellement, il est bien rémunéré, parce qu'il y a beaucoup de manœuvres et de communications de fait par les grandes et les moyennes surfaces et par les industriels, c'est l'histoire de ces quilles patrons où il a un petit pourcentage de son lait qui paye 10 centimes de plus, alors c'est vrai, c'est incontestable, mais tout le reste du lait, il paye comme les copains, c'est comme moi, si demain, vous embauchez quelqu'un, vous dites la première heure de travail, je paye ma personne 200 euros de l'heure, vous faites de la com' là-dessus, ah oui, mais tout le reste des heures, vous les payez au SMIC, il a une belle jambe le gars, il a une heure de payer. Mais tu conseillerais aux gens de passer par des AMAP par exemple ? Oui, les AMAP, les AMAP fonctionnent bien, les réseaux SIVAM, les AMAP, tout ce qui est agriculture paysanne, après quand les gens sont dans les grandes villes, là j'avoue que c'est compliqué, parce que dans les magasins, les magasins font de la com' et ça ne revient pas fortement à l'agriculteur. La plupart, je vais vous le dire, c'est important ça, la plupart des gens qui mettent des animaux dans des magasins comme Super U ou Leclerc ou autres, ils vendent une ou deux vaches dans l'année, le magasin a mis en photo l'éleveur, je peux vous dire, ça ne rémunère pas l'éleveur. D'abord, elle n'est pas payée au coût de production, c'est peanuts, c'est de la com' qui rapporte au magasin. C'est là le problème. C'est là, c'est là. est-ce qu'il y a une expérience qui a été faite à Cuba, donc la Cuba de Castro, pas celle de la charte de la Havane d'avant, suite à la situation spéciale, ils sont trouvés à avoir une, ils avaient l'agriculture la plus mécanisée, beaucoup d'intrants chimiques et puis ils sont trouvés coupés de tout puisque quand l'URSS s'est effondré et ils sont mis à cultiver très très localement, y compris dans les villes, au point où c'est devenu un modèle où des gens de New York, de Londres, de Paris vont à la Havane pour observer comment les gens cultivent. Alors, je crois que ça s'appelle les hydroponikos, donc je suis allé voir ça et ce qui m'a semblé le plus intéressant, c'était dans les écoles, ils avaient mis en place un système où chaque école avait une sorte de potager où des enfants apprenaient à faire un peu d'agriculture mais c'était toujours lié à une ferme et ce qui fait que par l'école, sans que les parents, parce qu'il y a plusieurs questions dans le fil sur comment y aller, quand on est en ville, c'est loin, par les écoles, c'est les écoles qui s'associent à un ou deux agriculteurs locaux, là, pas très loin, et ils organisent ça et ils font un peu d'enseignement aux enfants de comment est-ce qu'on fait un potager, et en même temps, alimentent l'école en produits agricoles et rendent possible au travers des enfants, si les parents veulent, l'accès à leur production. Alors, est-ce que ça serait intéressant comme option pour améliorer l'achat en local et en direct sans passer par nos amis de la distribution ? Oui, 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 ta proposition est quelque chose d'intéressant. Ce qui peut se développer rapidement en France, c'est une volonté politique. Tout ce qui est restauration collective au niveau des communes et des communautés de communes, rien n'empêche, SOS Maire est commencé à travailler là-dedans, donc SOS Maire, c'est apolitique et asyndicale, d'accord ? Ça veut dire que les collectivités territoriales avons décidé de consommer français, le coût de production, il est décidé par l'agriculteur, on ne passe pas par les coopératives, et là, on est dans du direct avec les collectivités territoriales, ce qui permet d'acheter aux maraîchers de la région. Et ça, ça s'organise, c'est pas simple, attention, ça s'organise en claquant des doigts, parce qu'il faut que, voilà, il y a quand même des volumes à apporter, volumes qui ont été maîtrisés par les grandes coopératives, il faut sortir du passage par les coopératives, les coopératives sont devenues des oligopoles, il faut revenir comme je vous dis avec des associations type SOS Maire qui vont travailler avec les collectivités territoriales, et on pourrait faire tout notre commerce comme ça, et l'international sur la base de la charte de l'or. Philippe, une dernière question, on se quitte de Happy Fouchoku dans le fil, pensez-vous que l'on peut convaincre les consommateurs d'augmenter le budget accordé à la nourriture ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'augmenter le budget accordé à la nourriture, il me pose une bonne question, cette personne, parce que, sachez monsieur, que 53 millions d'adultes en France aujourd'hui, vous cotisez à hauteur du salaire médian, environ 2100 euros, le modèle agricole hors impact sur la maladie, les cancers qui sont générés, on parle par les problématiques de notre modèle agricole qui déclenche des cancers, ça je ne l'ai pas mis dedans, l'équivalent de 2100 euros par chaque français que ça coûte, donc en fait, quand on vous dit que le consommateur est responsable, il ne veut pas mettre la main à la poche, vous n'êtes pas à 13, 14%, 15% du budget des ménages, ça c'est faux, vous êtes à plus de 20% si on intègre toutes les subventions qui vont à l'agricule dure, donc vous payez déjà, simplement, c'est la répartition chez nous, le problème il est dans le monde agricole, c'est la répartition de la valeur ajoutée chez nous, parce que justement, c'est bien que vous me posiez cette question, parce que je vais vous dire, et là je vais être brutal, parce que ça va vous éclairer, si demain, et ça a déjà été fait par Nicolas Sarkozy quand il est détenu, il faut souligner ça, si demain, on augmente les produits agricoles, le prix des produits agricoles dans les magasins de 10, 15 ou 20%, monsieur, il ne reviendra pas un centime, vous m'entendez, pas un centime à l'agriculteur, ça va rester chez l'agroalimentaire, dans les coopératives, donc ça, niet, le problème, il n'est pas là, le problème, il est de faire une répartition de la valeur ajoutée, les prix sont là, c'est qu'il y a quelques acteurs qui mangent tout le gâteau, et comme ils sont gourmands, ils n'ont pas envie d'arrêter de manger le gâteau. Très bien. Écoute, merci Philippe pour ton passage sur notre matinale, en tant que figure de la défense du monde agricole français, de la rémunération des agriculteurs et d'une agriculture qui ne soit pas nocive et qui nourrisse et avec laquelle les agriculteurs permettent de vivre, tu es un des leaders agricoles de ces combats-là et donc, ça sera un plaisir de te recevoir régulièrement sur la matinale pour discuter de ces sujets-là, mais aussi d'autres et je crois que tu es porteur de ce terme et t'es atroce, tu défends ce qui est très très mal connu, c'est la charte de la Havane dont tu as parlé et dont tu parles régulièrement, charte de la Havane qui est un contre-modèle possible de ce modèle complètement délirant néolibéral qui appauvrit tout le monde, ravage les terres et ne permet pas aux gens de vivre dignement de leur travail. Mais on en reparlera, peut-être un jour on fera une émission spéciale sur la charte de la Havane où tu pourras expliquer, alors je rappelle c'est la charte de la Havane parce que ça a été signé à la Havane comme tu l'as dit, c'est... En 1947. Voilà, 1947, c'est-à-dire 15 ans avant que Castro n'arrive au pouvoir, ça n'a rien à voir avec le Cuba d'aujourd'hui. Bon, merci Philippe. Juste un dernier mot de conclusion, c'est ni le modèle néolibéral américain ni le modèle soviétique la charte de la Havane. Et si on veut sauver les alégriteurs demain, il faut revoir le modèle, il faut changer le modèle, l'adapter, le modèle agricole aux attentes sociétales en adéquation avec les attentes des consommateurs et des changements climatiques. Il faut adapter notre modèle, il faut changer le modèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada